Jean-Luc Lemoyne, je vous salue, bonjour. Moi pareil, je ne reconnais pas toujours les gens. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas regarder une émission, mais une ribambelle de programme. Et j'ai envie de vous demander, pourquoi tant de travail ? Pourquoi vous donnez-vous autant ? Eh bien juste pour être digne de vous, Philippe. J'ai eu une crise de conscience en écoutant Eric Emmanuel Schmitt parler de vous dans l'heure des pros, c'était hier matin je crois, il évoquait votre rencontre. On a vraiment l'impression, quand on le rend compte, que Dieu est au travail. C'est exactement ce que j'ai ressenti en vous voyant la première fois. Pareil. Ouais, moi aussi, il aime. Non, je t'y ai plus, non, je t'y ai plus. Ah pardon, excusez-moi, on me dit dans le casque qu'il parlait du pape François. Oui. Oui, bah pardon, pape François, fille Bordel, c'est un peu la même chose. Laissez-moi le flatter, sinon je le connais, il est capable de me demander de venir travailler le lundi de Pâques, vu qu'il n'a pas de famille. Non, vraiment, vraiment, c'est un privilège de travailler pour vous, monseigneur. Alors, j'ai regardé le JT de Julien Bugier, et j'ai découvert une chose, il a l'oreille absolue. C'est un film d'animation très attendu qui sort en salle aujourd'hui, je vous donne un petit indice pour les plus jeunes avec la musique. Alors, je le fais très mal, mais... Alors là, pas du tout, Julien. On aurait dit un champion du monde de beatbox. Mais c'était quoi ? Non, mais moi, comme je n'ai pas l'oreille musicale... Non, on ne sait pas. Franchement. Tu n'as pas reconnu ? Non. Moi, je sais. Moi, j'ai cru qu'il nous faisait le mappette chaud. Non, 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 pas du tout. En fait, ce n'était pas ça. Super Mario. Ah, c'est ça ? Voilà. L'information n'est pas ouf ouf, mais c'était juste pour dire aux auditeurs qu'ils peuvent d'ores et déjà changer la sonnerie de portable Julien Bugier sur le compte OnlyFans de Philippe Vendel. Voilà, ça c'est cadeau. Sinon, hier, c'était une grosse journée de mobilisation. Et il faut reconnaître que dans les cortèges, les manifestants ont su s'adapter avec humour aux dernières publications, notamment l'interview d'Emmanuel Macron dans Pif. Je me suis dit que j'allais me mettre à son niveau, en fait, et j'allais parler son langage. Donc 62 ans, glop glop, et 64 ans, pas glop, pas glop. D'ailleurs, si vous le permettez, j'aimerais revenir deux secondes sur cette fameuse interview dans Pif. Parce que vous savez quoi ? Il y a un journaliste qui était au courant du dossier avant tout le monde. Et ce journaliste qui fait notre fierté, qui aurait pu être un lanceur d'alerte, c'est Olivier Benkemon. Il en a parlé en Pascal Praud lors de leur passage d'antenne. C'était il y a une semaine. Ça fait une semaine que je l'ai. Denis, du courrier, l'a donné à mon fils la semaine dernière. Et mon fils ne m'a pas prévenu qu'il y avait une interview exclusive d'Emmanuel Macron. Donc les histoires d'Hercule, de Pifou, etc., je connais tout. Par contre... Alors, il y a énormément d'informations à assimiler. Déjà, première nouvelle, CNews est abonné à Pif Gadget. Deuxième nouvelle, Olivier Benkemon détourne le courrier pour le donner à son fils. Troisième nouvelle, quand Olivier Benkemon a un magazine où il y a une interview du président, au moment où il aurait pu sortir l'info avant tout le monde, il lit en priorité les aventures de Pifou. On est bien, on est très très bien. Et dans son émission qui a suivi, le meilleur de l'info, il a saoulé. Il a saoulé son chroniqueur du soir, Yoann Usag. Attention, le moment, confidence gênante. Pif, pour moi, c'est toute ma jeunesse. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais la machine à faire des oeufs carrés, les petits poissons de l'Unexique. Non, ça, ça n'est pas dans mon logiciel. Le collier de Raon, tout ça, ça n'enlève pas. Quand je vous entends en parler, je le regrette. Bien sûr. Pauvre Olivier. Il le connaît, il le traite de haut. Oui, mais c'est ça, mais on dirait vous, Philippe, quand vous nous racontez votre week-end à faire du Saint-Volant à l'Ile-de-Rède. J'aime beaucoup Olivier, j'aime beaucoup Olivier, mais c'est une pince. Quand il peut gratter un magazine, il ne se gêne pas, quitte à interrompre Pascal Proulx en pleine émission. Nantes sera-t-il en finale ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un bon pompier de Playboy. Ah oui, vous venez prendre... Bonjour, monsieur. C'est la première fois que je n'ai jamais vu de presse comme ça. Mais vous ne me le perdez pas, j'en ai besoin d'un peu matin. Alors, Olivier, visiblement, on n'a pas que pifou dans la vie, hein ? Alors, à propos de Playboy... C'était pour Marlène. Bien sûr. Non, mais il recevait le directeur de la publication, Jean-Christophe Laurentin, qui justifiait cette une polémique avec Marlène Schiappa. Alors, attention, argumentation de génie. Qui pourrait être Playboy compatible dans la classe politique ? Et là, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire pour deux raisons. Parce qu'elle a des choses à dire par rapport au féminisme et parce qu'elle est good looking, c'est-à-dire jolie. Réussir à dire dans la même phrase qu'on invite quelqu'un pour parler féminisme et qu'elle va pouvoir le faire surtout parce qu'elle est jolie, moi, je dis respect. Même Jean-Claude Van Damme, niveau écart facial, il est moins flex. De toute façon, ce qui compte, vous le savez tous, c'est pas la pirouette, c'est comment tu atterris. Et ça, je l'ai appris avec notre amie Anissa cette semaine. En sortie de disque, elle a dit ça. En fond 2, le dernier titre de Pierre Demare sur Europe 1 dans Culture Média. C'est propre, c'est net, c'est Anissa. Alors qu'avant le disque, elle a dit ça la coquine. Et avant de continuer Culture Média, on écoute Pierre Demare. Oui, bien sûr, le belge qui cartonne en ce moment avec En fond de toi. Une pensée pour Phil Barnet, qui était déjà à l'assassin pour recevoir ses droits d'auteur. Merci beaucoup Jean-Luc Lemaude, on vous retrouve lundi, on vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Votre, de 16h à 18h avec Stéphane Berne sur Europe 1. Mais Olivier Benkémoun, vous êtes rentré sur le plateau pour réclamer votre numéro de Playboy, c'était en direct. C'était le seul à l'avoir, voilà. C'était la fin de son émission, c'était le seul à l'avoir. Il y a un moment, il faut agir. C'est lui, Lapin, c'est lui qui ne voulait pas me laisser. Une pause, vous pouvez attendre une pause. Non, je ne pouvais pas. Excusez-moi, s'il manque un magazine dans Europe 1, c'est Olivier Benkémoun qui l'a.